Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Voilà le titre qui parle à une des tribunes quotidiennes ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous renseigner que Touba, Touba Mbake ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Mbamba, serait opposé à son inhumation aussi. Et bien aussi, l'attaque des auteurs de la barbarie lancée en forme tribune quotidienne. D'où l'interrogation du journal, à savoir, le procureur ira-t-il jusqu'au bout du compte ? Au bout du compte, enquête quotidienne retient et fait retenir le comble et bien le comble de la barbarie. Comble et bien le comble de la barbarie parce que la scène choquante, et bien la scène choquante du corps de CH Fall, exhumée, traînée et brûlée par une foule en furie, et bien en furie, indique, et bien indique, en quête quotidienne, le journal d'ajouter ses proches, et bien ses proches voulaient, et bien voulaient l'enterrer à Touba. Où ils ont, et bien où ils ont essuyé, et bien essuyé un refus. Bon, âgé de 31 ans, il a été, et bien il a été emporté, et bien emporté par un diabète, renseigne, et bien renseigne, enquête ce matin, ce matin. Retenons l'autre information. L'autre information du journal, à savoir, le procureur, et bien le procureur promet de traquer et d'arrêter les auteurs, tant que les auteurs, et bien les auteurs de cette barbarie, seraient aujourd'hui, et bien seraient aujourd'hui assis sur des braises, au regard de ceux que nous livrent le quotidien, le quotidien. A la une du journal, il est écrit, corps exhumé et brûlé à Kaoula, l'enfer, et bien l'enfer avant la mort, et c'est avec la mort dans l'âme, avec la mort dans l'âme, que Libération, Libération révèle à sa une, et bien nuit du bûcher à Léon Agnassène. Il est question de la dépouille d'un présumé homosexuel, d'un présumé homosexuel, exhumé, traîné dans la rue, puis brûlé publiquement. Explique, et bien explique Libération, et c'est en toute liberté que le point actuel, au chapitre de l'affaire présumé homosexuel, déterré puis brûlé, de nous apprendre, et bien qu'il s'agit là, des débuts brûlants, pour mettre Sidiki Kabadougoutigi, du Sénégal oriental, et mettre Aïsatat Talsal, en tout cas, une affaire délicate pour les gouvernants. Explique, et bien explique le point actuel, le journal de nous renseigner également, que le forum du justiciable, de Babacarba, et le procureur de la République de Kaolak, monte au créneau, en attendant que tout soit clair. Restons avec le point actuel, restons avec le point actuel, qui parle, et bien qui parle de la campagne, la campagne de collecte de parrainage, et là, et là, et là, il est question, et bien il est question, d'après le point actuel, que Ndé Kéteyo, Ndé Kéteyo, Gomsobop, et bien Gomsobop, multiplie, et bien multiplie, les signatures à tout bas, à tout bas mbaké, où le Banque semble nous tenter de dire, que le tenir d'autre, que le tenir d'autre autour de cette actualité, sinon, que pour ceux qui relèvent, et bien pour ceux qui relèvent, de la campagne de collecte de parrainage, et bien la grande coalition, comme ce bop, c'est comme qui dirait, Tine, Bokoul Safine, ou encore, Rayoun 404, Bokoulangotoum Avion, la preuve avec, et bien avec, les signatures, et bien les signatures multiples, et bien les signatures multiples, à tout bas, et bien à tout bas, décrochées par la coalition, dirigée de main de bête, et bien dirigée de main de bête, par Bougane Gaynani, Bougane Gaynani, si on en croit, le point actus ce matin, ce matin, l'autre journal, qui s'intéresse, à la coalition hégémonique, et bien à la coalition hégémonique, comme ce bop de Bougane Gaynani, c'est le mandat quotidien, le journal, et bien le journal, de nous informer que, Deketeo, Deketeo, une quantité importante, de parrainages, en cavalier, seul à tout bas, d'un militant, pour le leader, et bien le leader, de Gomsobob, à savoir, plus de 560 parrainages, d'après le mandat, ce matin, de prendre Direct News, le journal, de révéler Journée Mondiale, et bien Journée Mondiale, et bien contre l'AVC, et indignation totale, de Bougane Gaynani, en tout cas, Saouaï, le leader de la grande coalition, la coalition hégémonique, comme ce bop, de déclarer à haute intelligible voix, il est inadmissible, il est inadmissible, qu'en 2023, le Sénégal ne dispose que de 5 lits, 5 lits de réanimation neurologique, tui, bon, toujours au chapitre des tui, 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 de Bougane Gaynani, où le leader, de la grande coalition, l'autre Punkalima Moukourbaïfal, l'autre Nganima Moumbole de Mouride, à propos de la journée mondiale, contre l'AVC, Sige, Saouaï, à savoir, malgré des annonces politiciennes, les travaux, et bien les travaux qui devaient réhabiliter, le service neurologique de FAN, n'ont toujours pas démarré, 3 ans après son lancement théorique, ce matin, Direct News, par ailleurs, de parler, de Abdoulaye Silla, en tout cas, Abdoulaye Silla, ou l'émergence, d'une figure politique et économique, la toile sénégalaise explose, c'est le titre, c'est le titre de Direct News ce matin, le journal de renseignée, également, que Abdoulaye Silla, inconnu, et bien inconnu pour beaucoup, il y a quelques semaines, à peine, et désormais, et bien désormais, au centre, et bien au centre, de l'attention des plateformes digitales, grâce à sa vision économique, centrée sur le contenu local, bon, la promotion du Médit Sénégal, au cœur, et bien au cœur, de la démarche du C50PN, et bien informe Direct News, ça veut dire quoi, et bien ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après le journal, quand l'espace, et bien quand l'espace, de trois semaines, la toile a été submergée, par des vidéos, de toutes sortes, arborant le logo, du C50PN, et son slogan, ainsi, retournons tout simplement, et tout bonnement, d'après Direct News, Abdoulaye Silla, alias Abdoulaye Silla, C50PN, ne fait plus qu'au comté, mais pèse désormais, pèse désormais, dans le lande d'un autre politique sénégalé, mais actuellement, le candidat à la présidentielle, qui essaye de déplacer, les montagnes, c'est Mohamed Sambou, va dire la vraie grande relève, en tout cas, Sawaï, Mohamed Sambou, de considérer à plus d'un titre, que les modèles de gouvernance actuelles, ont monté leurs limites, bon, candidat, lors des prochaines élections présidentielles, de 2024, Mohamed Sambou, revient, et bien revient, sur les motivations, à la base, de son désir de conquête, de la magistrature suprême, aussi, une occasion pour le leader, le leader du mouvement, la relève, de naviguer large, tant sur la situation économique, que du point de vue, du modèle de gouvernance actuelle, qu'il fustige, par ailleurs, de livres tribunes quotidiennes, dans ses colonnes, pendant ce temps, l'AS quotidien, sans nous renseigner, que celle qui va à la conquête, de la région sud, c'est Victorine Dei, en tout cas, Victorine Dei, à fond la caisse, c'est le titre, et bien c'est le titre, de l'AS quotidien, ce matin, ce matin, le journal, et bien le journal, en veut pour preuve, le financement, de 600 millions, Robert, Robert, Aziguin, Chor, qui dit mieux, voilà, en tout cas, ce qu'il allait de retenir, d'après justement, l'information de l'AS quotidien, qui apparemment, renseigne que Victorine Dei, c'est comme qu'il dirait, le porte-étendard, le porte-étendard, de la coalition au pouvoir, dans la région sud, et pour ne pas perdre le nord, et pour ne pas perdre le nord, lit quotidien, lit quotidien, d'indiquer, Ziegen Chor, et bien Ziegen Chor, Victorine Dei, renforce les acteurs du développement, en tout cas, il a été question de 692 millions, de francs CFA injectés, dans cette région, entre novembre 2022, et octobre 2023, aussi 219 millions, de francs CFA, du Fonamif, pour l'autonomisation, ajoute toujours, lit quotidien, le journal, en tout cas, de parler de près de 6 936, bénéficiaires touchés, donc, affermis, et bien affermis, Victorine Dei, voilà en tout cas, ce que ça nous dit, lit quotidien ce matin, prend tribune quotidienne, pour terminer, le journal de parler, de protestation, et bien de protestation, contre la fermeture de l'UQAD, pourquoi faire, et bien pour nous dire, que le SAES, et bien le SAES, décline un mode d'ordre de grève, de 48 heures, et là, mais là, c'est donc, que Dieu préserve le Sénégal.